Marthe a un corps sur la toile et un corps dans la vie. Ce dernier est une douleur intime. Celui que nous montre son amant apparaît sain, va bien, respire sans effort. Ce n'est pas ce corps douloureux qui exprime, peut-être par le manque d'air, son refus de dire. Ne peut-elle expirer l'obscurité de ses origines ? Le silence sur l'enfance lui revient à en perdre le souffle, tenace. Maria s'est cachée là, dans sa chair. Marthe s'étouffe, s'abîme dans les angoisses. Le couple Bonheur commence sur une rencontre, on pourrait dire un coup de foudre, mais qui démarre un peu bizarrement quand même, puisqu'ils sont tout jeunes tous les deux. Marthe doit avoir 24 ans et Bonheur 26. Ils se rencontrent apparemment dans la rue et ils se plaisent beaucoup. Ils se présentent l'un à l'autre et Bonheur dit à Marthe, « Je m'appelle Pierre Bonnard, je suis peintre, j'ai 26 ans. » Et elle lui répond « Moi, je m'appelle Marthe de Méligny et j'ai 16 ans. » Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est comment cette femme qui se présente comme Marthe de Méligny, très jeune, en fait, a donc 24 ans. Et surtout, elle ne s'appelle pas du tout Marthe de Méligny, elle s'appelle Maria Boursin. Bon, ça se fait de changer de nom, pourquoi pas ? Je crois qu'elle veut un peu oublier ses racines bérichonnes. Mais là où ça devient un peu compliqué, on verra par la suite, c'est qu'elle dit qu'elle est orpheline et qu'elle n'a pas de famille, que ses parents sont morts. Bonnard parle vaguement d'une grand-mère, mais qui est morte aussi, donc elle se présente à Bonnard comme étant seule au monde. Ce qui doit beaucoup lui plaire, Bonnard, je pense qu'il doit… Enfin, peut-être qu'il ne se le dit pas aussi consciemment, mais bon, voilà, il rencontre une jeune femme qui lui plaît, il n'est pas encombré par la famille. Et voilà, et très très vite, elle, elle travaille à ce moment-là dans un magasin de fleurs, et très très vite, ils se mettent à vivre ensemble. Et c'est fusionnel entre eux, c'est un couple, vraiment. Alors elle, évidemment, je pense que dès le départ, elle est un peu… elle est tout le temps malade, elle a de l'asthme, elle tousse, elle est quand même dans une plainte constante de la maladie. Et puis lui, de toute façon, il est amoureux, et surtout, il est complètement bouffé par la peinture. C'est sa vie, c'est ça qui l'intéresse. Donc il vient… sa cousine vient de lui dire non quand il l'a demandé en mariage, il vient de vendre une affiche chère pour l'époque, il commence à s'installer dans un statut d'artiste, il vide sa peinture, il rencontre une femme qui est un peu atypique, qui est belle, qui est bien faite, et voilà, il démarre dans la vie comme ça tous les deux. Et on voit comment, au fil de la vie, comment il rencontre, évidemment, d'autres peintres, dont Vuillard, Bonnard, un marchand qui s'appelle Bernard et Jeune, et voilà, et ils vivent ensemble, sauf que Marthe, quand même, est tout le temps malade. Donc il passe beaucoup de temps à faire des cures pour Marthe, il passe beaucoup de temps dans des stations thermales, il a acheté une voiture, il conduit, et alors, enfin moi je les imagine bien tous les deux, parcourant la France, vraiment en tête à tête, ils ont toujours un chien ou deux. Enfin voilà, c'est un couple comme ça qui vit à la fois, alors ce que j'aime, c'est qu'à la fois ils sont petits bourgeois, et voilà, ils ont l'heure de vivre des choses pas tellement originales, et en même temps c'est un couple d'une liberté incroyable, et puis un talent fantastique quand même, qui sous-tend tout ça, et puis la peinture, et puis leurs amis, et voilà, donc on les suit comme ça au fil des chapitres, on les suit tous les deux, et alors évidemment je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais à la fin, à la fin, comme dans toutes les biographies, ça se termine mal, ça se termine déjà avec la mort de Marthe, qui ne lui a jamais dit qu'elle s'appelait Maria Boursin, et donc là il commence à y avoir quelques problèmes avec le notaire, avec le fisc, mais ça s'arrange, mais quand Bonnard meurt, c'est là où les choses explosent, c'est-à-dire que tout d'un coup, deux tantes débarquent, qui ne sont pas des tantes, mais des cousines, oui, non, des quoi ? Des nièces de Marthe, parce que Marthe avait une sœur, enfin elle avait même une famille assez grande, mais enfin il restait une sœur, qui a eu quatre filles, et les filles débarquent dans la vie des héritiers de Bonnard, et là c'est un procès qui dure des années, des années, plus de dix ans, où évidemment tout le monde s'écharpe, et où pour terminer on ne voit pas l'étoile de Bonnard pendant, oui, plus de dix ans, quoi. C'est une sorte d'enquête, oui, parce qu'il n'y avait rien sur Marthe, enfin j'ai rencontré sa petite nièce, qui très gentiment d'ailleurs m'a donné ses notes, et m'a un peu parlé de Marthe, mais elle ne savait pas, enfin parce qu'elle a édité un livre où on voit les quatre cartes postales que Marthe a envoyées à sa nièce, mais on ne savait pas grand-chose sur… Donc moi j'ai fait, oui, comme je fais en général, comme j'ai fait pour Séraphine, comme j'ai fait même pour Stor, qui est un autre peintre, enfin voilà, moi j'aime bien aller voir, puis j'aime bien essayer de voir ce qu'on ne me montre pas, et Marthe Bonnard, il nous la met devant les yeux, à poil, habillée, avec un collier dans son bain, tout le temps, et en même temps, elle se cache plus ou moins, elle est nue sur ses toiles, mais elle a toujours un chapeau, des cheveux, on ne voit pas ses yeux, donc j'aime bien aller voir ce qu'il y a derrière, c'est sans doute un défaut que j'ai, et là je me disais, mais c'est vraiment passé par le regard, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous montre et qu'est-ce qu'il nous cache, et je suis allée voir ce qu'il nous cachait, et il ne nous le cachait pas vraiment, parce qu'au moment du procès, il y a eu une couverture médiatique énorme, on a beaucoup vu cette histoire sur les unes des journaux, enfin, je me rappelle Georges de Cônes, il a fait quatre pages dans Match, enfin, on a beaucoup parlé de cette histoire de procès Bonnard, mais bon, maintenant on a un peu oublié, parce que c'était au début des années 50, fin des années 40, début des années 50, mais ça a été vraiment une histoire très connue qu'on a oubliée, et on continue à voir Marthe sur tous les murs de tous les musées du monde, nus nous ou nous, avec son énigme, et moi je me demande quand même si Bonnard, il n'a pas passé sa vie à la pimp, parce qu'il ne savait pas qui elle était vraiment, enfin, c'est une question que je me suis posée au fil des pages de ce livre. J'ai commencé par inventer un personnage qui rencontrait Marthe au moment où elle était chez le fleuriste, et qui me permettait de dire des choses sur Marthe, puisqu'après tout, il fallait bien montrer qu'il y avait des moments où j'inventais complètement, puis des moments où j'étais proche de ce que je pensais être son histoire. Mais ce personnage, je crois, n'était pas très crédible, donc tout d'un coup dire « je », même si c'est un « je » discret, ça m'a fait un bien fou, et ça m'a permis vraiment de dire des choses sur Marthe que je n'aurais sans doute pas pu dire si je n'avais pas dit « je », bizarrement. C'est un livre qui est à la croisée de méchants de passion, je dirais, puisque je me suis servie quand même de mon diplôme des beaux-arts, parce que je peins depuis très très longtemps, j'ai fait les beaux-arts de Paris, donc je sais un peu ce que c'est que de peindre, et ça m'a beaucoup intéressée de rentrer dans cette création de Bonnard et de lire des choses sur comment c'était dans son atelier, comment il faisait pour peindre, comment il choisissait ses couleurs, comment il accrochait ses toiles sur les murs, sur des murs des chambres d'hôtel où il était avec Marthe et où il y avait du papier à ramage, donc ça m'a beaucoup étonnée, pour lui c'était normal. Ce que j'ai adoré aussi, c'est apprendre qu'il ne travaillait pas sur des châssis qui punaisaient ses toiles et que seulement une fois que l'étoile était à son sens fini, qu'il les découpait au format qu'il choisissait. Toutes ces choses-là m'ont beaucoup intéressée. J'ai été intéressée aussi par la création et la créativité de Marthe, puisque pendant plusieurs années, elle s'est mise à faire des pastels, qui sont, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sa petite nièce d'ailleurs a des pastels chez elle que vraiment j'aime beaucoup. Donc ça, ça m'a plu d'être dans la création. Pour ce qu'il en est de la psychanalyse, évidemment, ce n'est pas du tout un livre de psychanalyse, mais vraiment pas. Mais je suis psychanalyse, donc je suis allée chercher des trucs sans la ramener, je dirais, avec ça. Je n'ai pas fait le genre, je suis psychanalyse et je vous explique l'inconscient de ma. C'est exactement le contraire de ce que j'ai envie de faire. Mais évidemment, ce sont des outils que j'ai à l'intérieur de moi et qui m'ont servi pour essayer de comprendre. Je ne sais pas si j'ai compris. Enfin, moi je donne une version de celle que j'ai rencontrée, mais c'est une version qui m'est personnelle, bien sûr. Je ne sais pas du tout si elle était comme je vous la présente, après tout. S'intéresser à Marthe, c'est entrer dans la peinture, se saouler de peinture. Mais pas seulement. Je me rends au service documentation du musée d'Orsay, souvent. Onze cartons portent le nom Bonnard. Sur l'étiquette de l'un d'entre eux est écrit Généralité, Biographie, Succession. Parfaits,